« Je pense qu'il faudrait encore affiner la démocratie parce que des personnes ne respectent pas les choix. » « C'est une expérience incroyable et ça m'a appris ce que c'était d'être un citoyen. » « Pas tous pareils et c'est très bien car tout le monde peut penser différemment. » Retour sur les bancs de l'école, à Saint-Martin-sur-la-Chambre. Aujourd'hui, la salle de classe de Madame Roubeau adopte une nouvelle disposition aux allures d'hémicycle. Les élèves s'apprêtent à passer l'après-midi dans la peau d'un député à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet Le Parlement des Enfants. Une action mise en place par l'Assemblée nationale et le ministère chargé de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. « Le Parlement des Enfants, c'est une action nationale. Il s'agit de rédiger une proposition de loi sur un thème. Toutes les écoles de France qui le désirent proposent une loi avec quatre articles et un jury se réunit pour sélectionner une proposition de loi par académie. » La députée Madame Émilie Bonivard est intervenue à plusieurs reprises auprès des élèves pour les aider à rédiger une loi. L'école a également fait appel à l'association Parlons Démocratie afin de simuler un débat démocratique avec les élèves sur une loi fictive. « Parlons Démocratie, c'est une association de praticiens des institutions publiques, donc des préfets, des magistrats, des fonctionnaires parlementaires qui essayent de transmettre leur connaissance des institutions et leur vision de l'intérieur des institutions aux écoliers, collégiens, lycéens pour leur faire partager le goût de la démocratie et leur expliquer en quoi consiste la démocratie. Et on est venu à deux pour faire ce débat aujourd'hui dans cette classe. C'est un débat qui a été très riche et très dynamique avec beaucoup d'idées différentes. Le thème, c'était sur le gaspillage alimentaire à la cantine notamment. Et donc beaucoup d'idées pour récompenser les élèves qui finissaient leur repas ou pour sanctionner ceux qui ne le finissaient pas. Les élèves sont très impliqués depuis le début de l'année et ils commencent à comprendre les règles du débat, à prendre la parole, à écouter l'autre, à respecter et aussi à comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes idées et qu'il n'y a pas d'idées fausses, mais surtout qu'il faut apprendre à se respecter les uns les autres. Il nous a écrit une loi, une proposition de loi. Et nous, chacun, on devait dire le amendement qu'on devait dire et après, on votait. Et du coup, à la fin, on a fait une loi sur le gaspillage alimentaire. Je trouve ce projet vraiment très bien parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Et vraiment, je suis content et je pense qu'on va réussir. On pense que c'est bien parce que tout le monde peut penser comme il veut et on n'est pas obligés de tous penser comme les autres parce que si on pense tous comme les autres, on n'aura jamais notre choix à nous. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour la suite. Et qui sait, peut-être, verrons-nous un jour la loi de l'école des étoiles promulguée.